Salutations à la communauté, salutations peuple africain, peuple afro-descendant, peuple du monde entier. Je souhaite alerter l'opinion nationale et internationale de la situation, la gravité, la barbarie de l'état colonial qui se déroule en ce moment contre le peuple afro-descendant, contre le peuple guadeloupéen. Pour les personnes qui ne le savent pas, se déroule depuis quelques jours une situation de guerre où l'état colonial cherche à mater la rébellion des nègres marrons qui ne veulent pas se soumettre à l'obligation vaccinale. Et je me dois en tant que panafricaniste d'apporter mon soutien, de prendre la parole, de dénoncer, de condamner cette barbarie, cette violence qui se déroule en ce moment avec la complicité des médias qui propagent tout et n'importe quoi pour discréditer le peuple guadeloupéen. Vous savez tous que la lutte que nous menons, la lutte que je mène, j'ai toujours pris la parole pour défendre, inclure les afro-descendants. Je n'ai jamais oublié que la lutte panafricaine ne s'arrête pas seulement sur le continent africain, puisque le panafricanisme, les pères fondateurs du panafricanisme, l'idéologie panafricaine est née dans la diaspora. Mais tué sur le continent africain par le président Oufoué Bouani et Senghor. C'était juste un parenthèse. Le gouvernement criminel français dirigé par l'usurier Macron-Poléon a ordonné à son ministre Toutou de l'Intérieur d'envoyer une séquantaine de GIGN et le RAID pour massacrer et neutraliser les rebelles de la colonie qui manifestent et qui refusent de se soumettre au poison à l'obligation vaccinale depuis quelques jours. En effet, Macron-Poléon, le président usurier au service du capitalisme et des banques, n'aime pas la discussion, n'aime pas la contestation. Pour lui, c'est impossible de discuter, d'échanger, parce que nous avons tous vu la réponse donnée du président pour mater les gilets jaunes, les français gilets jaunes qui sont dans les rues. Alors voilà que pour le gouvernement criminel français, c'est la soumission totale au roi Macron où on vous envoie le RAID, on vous envoie l'unité d'élite, pour ne pas dire l'unité de tueurs de l'armée française, de la gendarmerie et de la police pour vous mater. Quelle honte, cette République ! Quelle honte, cette République ! Mais une chose que les personnes qui écouteront cette vidéo doivent comprendre, n'oublions pas que la Guadeloupe a des problèmes d'eau depuis des années, depuis des mois que la population reclame de l'eau potable. Et pourtant, on dit que les Guadeloupéens sont des Français, que la Guadeloupe est un département de la France, mais la population n'a pas d'eau potable. Macron n'a jamais cherché à résoudre cela. Darmanin, le ministre toutou de l'Intérieur, n'a jamais cherché à résoudre cela. Mais par contre, pour envoyer le GIGN et le RAID mater une rébellion des personnes qui refusent de se soumettre à l'obligation vaccinale, on trouve des solutions. La Guadeloupe garde un souvenir vif et les séquelles du traumatisme de l'empoisonnement au chlordécone, dont elle est encore toujours victime. Et pour les personnes qui ne le savent pas, le chlordécone est utilisé ou était utilisé dans les plantations de bananes, ce poison autorisé par, bien évidemment, l'État colonial français depuis Jacques Chirac. Oui, à cause de ce poison, beaucoup de Guadeloupéens, comme en Martinique, aujourd'hui sont empoisonnés et le taux de cancer bat des records sur l'île. Il n'y a pas de travail pour la population. 40% des jeunes sont au chômage. Depuis plusieurs années, les Antilles meurent en silence, dans une indifférence totale. Mais cela ne suffit pas. L'État criminel français, dirigé par l'usurier Macron-Poléon, a pris la décision de leur envoyer l'unité d'élite, pour ne pas dire l'unité de tueurs, les massacrer. Alors, au nom de la confrérie des frères panafricains, au nom de la lutte panafricaine, nous envoyons nos soutiens indéfectibles, nos salutations fraternelles au peuple guadeloupéen. Et nous disons au peuple guadeloupéen, vaut mieux vous battre debout pour votre liberté fondamentale, pour votre liberté que servir de cobaye aux firmes pharmaceutiques. La seule chose que possède un homme, la seule richesse d'un homme, c'est sa dignité. Et nous sommes fiers de vous, peuple guadeloupéen. Et je finis en disant, peuple noir de France, souvenez-vous de cela quand il faudra voter en 2022. Macron, l'usurier, et son gouvernement, sont les ennemis du peuple noir et de la nation africaine. Et je finis en disant que le libérateur n'existe pas. Nous sommes tous des libérateurs. Battons-nous pour nos droits. Battons-nous pour nos libertés. Et la justice vaincra. Merci.